Yo les potos c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc 125 millions d'euros Rakic plus le prêt de Dembélé La dernière offre du Barça pour Neymar Donc alors que le PSG et le Barça doivent revenir l'un vers l'autre ce mercredi après leur réunion d'hier Voilà que le Barça nous sort de son chapeau une nouvelle offre Donc le club catalan pour Neymar va proposer Rakic, Dembélé et du cash Donc la journée s'annonce longue et riche en informations sur le dossier Neymar Il y a quelques minutes on nous annonce que le Barça va revenir à la charge En annonçant qu'ils offrent désormais au PSG 125 millions d'euros plus le transfert d'Ivan Rakic Ainsi que le prêt pour une saison d'Ousmane Dembélé Donc le milieu de terrain croate est d'accord pour rejoindre Paris Lui qui répétait encore il y a quelques jours sa ferme intention de rester à Barcelone Cette source ajoute que le PSG est également d'accord pour récupérer Rakic Ce qui n'était pourtant pas le cas ces dernières heures Quand le nom du croate était associé au club parisien Concernant Ousmane Dembélé présenté ses dernières heures comme la clé du dossier Neymar Par de nombreux médias Ce dernier n'aurait toujours pas donné son feu vert Et tout dépendrait donc toujours de lui Malheureusement son agent ce matin Momo Sisoko A confirmé que ça ne les intéressait pas Et qu'il n'y avait aucune chance que Dembélé aille à Paris Donc Abidal essaye par tous les moyens de le convaincre Donc reste à savoir tout de même si l'insertion d'Ivan Rakic dans le deal est confirmée par d'autres sources Ce n'est pas le cas pour le moment A voir aussi si le PSG est vraiment intéressé par cette perspective Donc à noter d'ailleurs que le quotidien catalan ne donne pas non plus de détails Sur le paiement de 125 millions d'euros et son possible échelonnement Voilà on sait que Paris est contre un échelonnement Donc le PSG et le Barça négocient toujours le transfert de Neymar Donc la nouvelle offre va tomber Donc depuis hier les sceptiques sont peut-être en train de revoir leur position jusqu'à présent Le Paris Saint-Germain a toujours tenu tête aux différents assauts tentés pour le transfert de Neymar Le club de la capitale était clair Le Brésilien n'est pas transférable à condition d'y mettre le prix Et hier le FC Barcelona a relancé le dossier Et de quelle manière ? Venu à Paris pour rencontrer leur homologue parisien Les dirigeants Blaugrana ont visiblement présenté une nouvelle offre Qui a fait réfléchir le PSG Donc l'ensemble des médias ont en effet indiqué que les culés ont proposé un chèque De 170 millions d'euros Au club de la capitale Donc un montant qui semble convenir aux deux parties Soit disant Cependant à leur retour dans la Ciudad Kandal Les décideurs Blaugrana se sont refusés à annoncer un accord Et pour cause Outre l'échelonnement du paiement Le Barça et le champion de France en titre Tentent de négocier la présence d'Ousmane Dembélé dans l'affaire Donc le Barça veut aussi inclure Rakitic Les médias pro Barça laissaient même entendre que le PSG serait disposé à accepter Ces 170 millions d'euros et seulement un prêt de l'attaque en français Un scénario qui a de quoi surprendre Puisque l'intérêt parisien est difficile à trouver De plus il convient de rappeler que l'agent de l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund Ne cesse de clamer le désir de son poulain de ne pas être inclus dans la transaction Mais pas de quoi chambouler les annonces de la presse catalane Et de nos amis Sport et Mundo Deportivo Donc vient en effet d'en remettre une couche En précisant que l'offre barcelonaise avait été modifiée ces dernières heures Ainsi le montant de 170 millions d'euros tomberait à 125 millions d'euros Mort de rire La raison Le Barça inclurait le milieu de terrain croate Ivan Rakitic dans l'opération Ce dernier a été mis de côté par Ernesto Valverde ces derniers temps Et fait clairement partie des éléments à gros salaire dont les Blaugrana veulent se séparer Et si un prêt de Dembélé est toujours révoqué Rakitic lui serait transféré au PSG Donc impossible que Paris accepte Impossible Voilà je vous le dis Donc voilà la nouvelle offre soi-disant colossale Donc Dembélé et Rakitic et 125 millions d'euros C'est pas du tout la bonne affaire Donc voilà Donc voilà ce nouvel élément Pourrait amener les deux clubs à vraiment pas trouver d'accord Donc le PSG acceptera jamais de récupérer Ivan Rakitic dans le deal En plus des 125 millions d'euros Alors qu'il refuse 170 hier Donc voilà Donc après si l'international français donne son aval L'incorporation de l'international croate permettrait alors au Barça De revoir son offre financière à la baisse Passant de 180 à 125 millions d'euros C'est vraiment nous prendre pour des abrutis De réduire par la même occasion sa masse salariale Donc ces mêmes sources indiquent par ailleurs que l'ajout de Rakitic dans le deal Pourrait être le déblocage final du transfert de Neymar vers le Camp Nou Le dernier obstacle de ce dossier Bon c'est une fin de Dembélé Mais le problème c'est que voilà Paris n'acceptera pas C'est impossible Comment tu peux passer de 180 millions à 120 ? C'est impossible Donc voilà Donc en plus en Espagne il y a un énorme danger à 500 millions d'euros dans le dossier Neymar Donc le Barça il fait actuellement le maximum Afin de satisfaire les exigences du PSG pour Neymar Mais le retour de la star brésilienne en Catalogne Pourrait mettre en grand 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 danger le club Blaugrana On va vous expliquer pourquoi Parce que les finances du Barça vont être dans le rouge s'ils prennent Neymar Parce qu'on a fait un point global sur le prix de l'opération Neymar pour le FC Barcelone Et celle-ci se valoriserait à 500 millions d'euros au total Donc l'arrivée de l'attaquant Parisiens coûterait déjà environ 170 millions d'euros à Joseph Maria Bartomeu Et même si Neymar serait prêt à revoir son salaire à la baisse d'après ce qu'ils nous disent Mais ce serait pas du tout le cas pour retrouver le Camp Nou Les émoluments du joueur de 27 ans pourraient tout de même Attendre les 60 millions d'euros bruts par saison Donc c'est quand même énorme Donc les émoluments du joueur 300 millions d'euros au total S'il rejoint la Catalogne pour 5 années A cela s'ajouterait enfin les différentes commissions et primes à la signature De quoi frôler voire dépasser les 500 millions d'euros Une opération pharaonique qui semble difficile à supporter pour le Barça Donc d'autant que les Blaugrana viennent de recruter Antoine Griezmann pour 120 millions d'euros Si un prêt bancaire devrait aider le Barça à financer cette opération Cela aurait indéniablement une incidence sur la dette financière du club Estimée à plusieurs centaines de millions d'euros Sans oublier les différentes règles du fair play financier Concernant la masse salariale L'UFA exige que les écuries ne dépensent pas près de 70 millions d'euros de leur budget en salaire Le Barça dépense actuellement 62% de son budget 960 millions d'euros Soit 595 millions d'euros Et se retrouve donc dans la zone rouge L'arrivée de Neymar pourrait alors pousser le club Culer vers une zone très 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 critique Voilà ça faut être très clair là dessus Donc voilà les photos Donc voilà la prochaine offre du Barça Qui devrait être refusée bien sûr 125 millions d'euros Plus Rakitic Plus le prêt de Dembélé Donc voilà Donc Rakitic ne comprend pas qu'il est lié à des départs Après avoir répété qu'il voulait rester Il veut voir Neymar rejoindre le club Mais souhaite jouer avec lui Voilà Donc Le Barça il est prêt à lâcher Dembélé Mais lui ne veut pas partir Donc ça risque vraiment d'être problématique Vraiment très problématique Donc voilà Donc le Mercato finit dans Allez on va dire 5 jours et demi Pour être vraiment précis Donc je ne vois pas comment l'accord peut être trouvé Si Paris refuse déjà 180 millions plus un joueur Comment ils vont accepter 125 millions plus un joueur Voilà il faut m'expliquer Parce que là vraiment là je ne comprends pas Là vraiment je ne comprends pas Donc voilà Donc il faut faire partir Neymar Soit disant Il faut des joueurs qui veulent être ici Ce qui n'est plus le cas de Neymar Mais dans le même temps Le club négocie Et Veusman Dembélé Qui ne veut rien savoir du tout Et ne veut pas revenir Exceptionnel quand même Donc en Espagne On évalue l'opération de Neymar A 500 millions d'euros Une somme qui mettrait alors clairement Les finances du FC Barcelona dans le rouge Donc voilà les potos On parle d'une nouvelle offre pour Neymar Rakitic serait inclus dans le deal De manière définitive Dembélé en prêt L'ajout du Croate permettrait au Barça De débourser 125 millions d'euros Ce serait le déblocage final Soit disant Voilà Et Paolo Dybala Mauro Icardi Et Christian Eriksen Serait les pistes du PSG Pour remplacer Neymar S'il s'en va au Barça Donc dans le cadre du transfert de Neymar Ousmane Dembélé Pourrait être également prêté Donc voilà les potos Donc aussi évidemment Amundo Deportivo A remixé une information de l'équipe A sa sauce Ca ne change pas grand chose Mais la phrase Ca ne nous concerne pas A été dite au journal France Par rapport à la réunion de ce mardi Donc l'agent de Dembélé Dit n'avoir aucun écho De la réunion Donc l'agent d'Ousmane Dembélé Entrer dans l'opération Neymar Ca ne nous concerne pas Voilà C'est lui qui a dit ça L'agent de Dembélé Donc voilà Donc deux choses restent à régler Pour le transfert de Neymar Où il y a eu un rapprochement Avec la réunion de ce mardi Bah toujours convainc Dembélé Et que l'émir du Qatar Donne son accord pour le départ de Neymar S'il dit non Pour 180 millions d'euros Je pense pas qu'il va dire oui Pour 125 Donc voilà les potos Bah comme d'habitude Si on a kiffé la vidéo Bah on like On partage On s'abonne Dites moi en commentaire Ce que vous pensez De cette nouvelle offre du Barça 125 millions d'euros Plus Rakitic Plus le prêt de Dembélé Alors que Paris a refusé hier 180 Ou 170 millions exactement 170 millions d'euros Donc voilà les potos Dernière offre du Barça pour Neymar 125 millions Plus Rakitic Plus le prêt de Dembélé Les deux parties Continuent à discuter Voilà les potos Donc Aussi les derniers obstacles Et l'accord de ce panne Dembélé Qui veut pas venir Je me répète Parce que les gens ont du mal à comprendre Donc voilà Et Neymar a fait savoir à Leonardo Qu'il ne voulait plus porter Le maillot du PSG aussi Donc voilà A continuer à A voir ces informations Donc voilà les potos A plus tard dans une nouvelle vidéo On vous tient au courant Abonnez vous Likez Partagez Tchuss